Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour une review Disney avec la poupée Vaiana ou Moana en québécois, je pense qu'ils ont changé le nom. Alors ici on retrouve une petite photo avec écrit l'emballage se transforme en bateau. Ici le logo Disney Vaiana, voici l'arrière de la boîte. Alors on retrouve ici la même photo avec le bateau, donc j'ai hâte de faire ce bateau, enfin j'espère que c'est pas trop compliqué, on va voir. Et ici une photo du dessin animé avec les 4 personnages principaux. Elle est au prix de 20,99€ sur le site Disney Store. Donc voilà pour la boîte, je vais à présent la déboxer. Alors la voici sortie de sa boîte, on a ici une petite notice comment fabriquer le bateau. Alors franchement c'est bien mais il faut du scotch et ciseaux, il faut des bâtonnets qui ne sont pas inclus, comme ça, voilà. Donc je ne vais pas pouvoir le faire. Mais en fait je vous montre, c'est à partir du fond de la boîte. Donc il fallait plier, découper. Et là, voilà, on avait juste ça. Donc franchement c'est bien quand on a le temps et quand on a le matériel, mais je n'ai pas les petites manches, donc je ne vais pas pouvoir le faire. On va maintenant retourner sur la poupée, c'est le plus important. Alors honnêtement son visage est juste parfait. Voilà. Alors mon reste, c'est qu'il fasse une poupée limitée comme ça, parce qu'elle est vraiment très très belle. J'adore franchement son visage qui change des autres poupées Disney. Elle a le regard sur le côté, ce que j'aime bien, elle a un petit sorcier plus élevé que l'eau. Donc ça fait franchement un caractère au niveau de son visage. J'aime beaucoup son sourire aussi. Autre chose que j'adore, ce sont ses cheveux. Alors les boucles sont juste géniales. Voilà. Donc la coiffure est parfaite. Il n'y a pas de lac en plus. C'est doux. Donc on peut les bouger. Il n'y a pas de gel ni de lac. Voilà. Alors maintenant je vais passer à son collier. Alors son collier est très très beau. Alors là, on a une sorte de pierre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Qui est très jolie, avec deux bleus différents. Alors son haut tient grâce à des bretelles transparentes. Elle est articulée au niveau de la tête, des épaules, des coudes et même des mains. On peut lui faire des belles poses du coup, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant je vais vous montrer son accessoire. c'est une rabe ou une pirogue. Je ne sais plus comment ça s'appelle en Polynésie. Alors si je regarde Wikipédia, c'est un VAA. V-A-A. Voilà. Alors franchement, très très sympa. Très détaillé. Les petits motifs en relief. On a même une poignée ici pour faire tenir quand vous n'avez plus les élastiques à la main. Voilà. Donc franchement très sympa. Ce qui est sympa aussi, c'est que la poupée tient debout sans socle. Parce qu'elle a des grands pieds. Je vais vous montrer après. Alors ici, on a un petit bandeau orange de la même couleur que son haut. Et en fait, ça se retire comme ça. Ouais, à l'intérieur, c'est marrant. Elle a un maillot de bain du coup, en dessous. Sa jupée effet paille. comme vous pouvez le voir. On a des jolis motifs de fleurs. De vagues. Là. Des petits trous. Et ici, des petits fils. Voilà. Donc, c'est assez travaillé quand même. Alors, au niveau des jambes, on n'a pas d'articulation, sauf au niveau des hanches. Regardez. On n'a pas d'articulation au niveau des genoux. On peut plier un petit peu. Vous savez, comme les barbies, là. Voilà. Comme ça. Bon. C'est pas trop grave. Et je vous montre les pieds. Donc, elle est pieds nus. Et ils sont assez larges. Ça permet de la faire tenir debout sans socle. Alors, que pensez-vous de cette poupée ? Moi, franchement, je l'adore. J'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai hâte de voir ce dessin animé. En plus, il a l'air vraiment original et différent des autres Disney. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter et Instagram pour voir les photos. Je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos Disney. Merci d'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage ST' 501